hey 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 cuqués mes petits culs et bienvenue pour ce nouvel épisode du lord and elie challenge aujourd'hui ça va être aussi un jour encore important ce que vous allez voter pour le fiancé d'adélie et oui la semaine dernière j'ai cherché du gratin du beau gratin vraiment sauf il ya une exception et qu'aujourd'hui je croise un autre qui soit plutôt beau gosse et du bon rang et tout et ben je le mettrais dans la compète mais j'avais un peu galéré à trouver et vous inquiétez pas le deuxième qui vous avait pas l'air de vous plaire je l'ai un look et il est beaucoup mieux maintenant non vraiment je le fais vraiment 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 pas exprès c'est encore un blond et c'est un ado et il est bourgeois à un moment donné et puis le pot trop dégueulasse vraiment donné en fait ce que est ce qu'on a à quoi les enfants il s'appelle augustin béraud 1 et je pense qu'il peut bien faire l'affaire également donc voilà elle dort encore mais elle va aller se lever pour lui dire bonjour là ou puis elle a par contre elle est enragée ça promet elle est lui par contre il est en pleine forme en bas tu sais plus quoi faire à m'aider c'est vas-y va mais va va tout arroser les plantes tiens occupe toi et après tu pourras prendre un petit bain tiens ouais prendre un bain mon pauvre à m'aider là c'est c'est la toute fin mais bon en ce temps là il y en a qui dorment encore à point fermé oh là la bichon bah va fertiliser le buisson c'est le bordel au niveau de la lessive c1 voilà ça devient impératif de faire quelque chose là à d'ailleurs la première pensée quand elle se lève c'est d'emmener le linge je te franchement fait le vin parce que là ça devient urgent donc tu vas me faire tu vas me ah ouais puis il faut vider la lessive 4 dont on va jamais y arriver mais quel problème qu'elle franchement moi délit se présente et à you do voilà tu vas aimer la journée tu vas complimenter sa tenue voilà tu vas être sympa avec lui je te demande tout de suite tu vas être sympa parce qu'à bout d'un moment on fait pas attention chaussures est ce qu'elle est enragé tu vas être sympa avec lui regarde augustin je chante tellement bien pour toi je pourrais conquérir ton coeur la blague y en a encore un bourgeois ados blond c'est bon il y en a assez attendait c'est quoi ça c'est quoi ça c'est un ado brun oh my god mais tu vas être présenté mais dis donc c'est la foire aux beaux adolescents aujourd'hui incroyable alors que rat gonde retourne à ses tâches ménagères va peut-être demander à ta belle fille de 6 mètres aussi un quand même olala bon bah tiens tu vois tu vas vider la lessive et tu la mets sur la corde à linge alors ça y est la petite séraphine a changé de nom et a changé de style elle s'est mis au rang d'artisan pour fitter avec sa nouvelle vie oh my god il est hystérique lui mais tu vas te calmer trop de bonheur dans sa vie il va crever oh je vous jure tu vas aller vite te calmer on a un miroir là-haut et tu vas être calmé à ce que j'ai pas envie que tu crèves là ce serait dommage god froid là ce serait vraiment 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 très dommage c'est bon il a descendu d'un cran oh la la non 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 mais arrêtez de vous occuper des linges alors toi mon petit tu vas les construire un truc tiens reprend ta jardinière cette phrase ça t'occupera voilà ici ça chante c'est bien c'est de bonne humeur rat gonde tu vas aller me tricoter des trucs là parce qu'à un moment donné vêtements tricotés comme tricoter les pulls tiens voilà on s'en fiche toute façon tu vas les détricoter après des chaussettes voilà super allez tu vas t'occuper ici et je pense que séraphine va s'occuper de la qu'est ce qu'elles sont encore en train de se prendre la tête ils vont s'occuper de la lessive excuse-toi adélie mais j'en ai marre elle est séraphine tu vas me faire une belle petite lessive dans la bassine il ya du taf il ya du taf tandis que rat gonde se met au tricot comme ça elle aura le temps de tricoter des des petites grenouillères pour les enfants d'adélie du moins je l'espère parce que je sais pas quel niveau elle est et c'est au niveau 8 ans bah elle est au niveau 6 donc elle va faire que ça de la journée moi je vous le dis bon malgré le baluchon qui qui va dans ses fesses vous pouvez admirer le nouveau look de notre séraphine nationale et elle ramasse pour de bon tous les balottins de linge qui traînent cocotte ouais c'est bon c'est bon elle va jusque là ce que j'ai d'ailleurs il y en a un peu partout donc comme en fait les autres ils sont gentils ils faisaient ce qu'il fallait avec les linge sauf qu'ils prenaient directement les tas qui traînaient au lieu de prendre depuis le depuis le panier à linge donc forcément ça n'aidait en rien tandis qu'adélie fait ses devoirs de rattrapage parce qu'il faut pas oublier qu'elle est toujours pas jeune adulte donc elle a toujours les cours elle deviendra jeune a dû dans cinq jours on a encore du temps devant nous elle allait crever donc elle fait ses devoirs et aller à peu se reposer voilà une tâche qui va plaire à m'aider le toilette est cassé oui on va pouvoir le réparer oui alors comment ça se passe séraphine ben ça va alors faut partout un peu comme l'alice et première fois mais bon par contre je pense pas qu'elle soit enceinte elle a petit le crac crac de la nuit de noces n'a pas pris en même temps dans un certain sens tant mieux parce que j'allais pas envie de me réoccuper d'un bébé de si tôt mais bon il va bien falloir qu'ils en fassent un tous les deux quand même regardez moi ça elle a tout compris à la vie elle fait le ménage elle est parfaite oh la 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 regardez ce qui c'est qui passe en quartier avec un bidou gigantesque c'est frénégonde la 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 frénégonde est ce qu'elle vient à la maison je pense ouais alors là le retour des abeilles en furie ouais mais en même temps je pense qu'il faut vas-y récolte le miel et la cire et les anti-mythes et tout normalement sarah de gondes qui s'en occupe mais là là elle va s'occuper d'autre chose là on m'a freiné elle attend la porte va chercher ta sœur va parce que la pauvre en plus on l'a fait attendre debout et tout au pichette ça va la s'arrête comment elle y va ton gros bidou c'est pour quand là tu nous mets bas un petit marmot là c'est la preuve ce sera la première à accoucher parce que l'ali est tombé enceinte après donc voir des petits cousins cousines qui vont pas payer en même temps là un jour ou deux jours de décalage ça va être cool qu'est ce qu'il ya donc là dedans en bas dit donc pas dit donc il y en a combien frénégonde l'intain t'as carburé avec ton amoureux au ballon frénégonde elle vient de se pisser dessus ah ouais mais c'est le lot des femmes enceintes dans mes parties j'ai l'impression adélie qui une fois de plus s'excuse cette fois-ci auprès de sa mère c'est vraiment pas possible ainsi histoire mais ils vont pas encore me dire qu'un problème de lessive mais si mais c'est pas possible on va jamais s'en sortir là franchement s'il ya toujours un problème de lessive alors que là ça attendait de sécher là ça attendait de détendu mais quel enfer ah bah super la corde à linge elle a claqué bon bah voilà oh là là oh là là mais que que de drame aujourd'hui que de drame bah écoute toi tu peux aller faire un pipi là dedans non pas toi oh là là toi tu as un pipi là dedans que de drame ce matin il ya plus rien qui va oh mais qu'est ce qu'elle a celle ci oh non ça l'a perdu quelqu'un de sa famille oh merde oh merdas tabarnak alors qui c'est que t'as perdu ma cocotte à peut-être sa mère peut-être je sais pas qui c'était en fait ça moi ces gens sa mère d'accord ici c'est quoi c'est sa tante et là c'est son père ok très bien bah écoute je suis désolé on va va pleurer au lit pour la journée voilà c'est comme ça bichette et j'ai toujours autant de souci et que la lessive et aïe 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 j'avais pas capté c'est vendredi normalement c'est le jour du marché sauf que là j'ai quelques soucis à la maison plus que le fait que Adélie doit se caser donc je pense qu'on va surtout rester on va rester à la maison tant pis de toute façon on a quand même des sous de côté et puis on va faire avancer de notre côté parce que j'ai très hâte de passer à la génération d'après et voilà les abeilles sont encore en train d'attaquer c'est pas possible oh la vache la semaine dernière c'était les sims qui étaient des thugs là c'est re les abeilles regardez les amoureux dis donc quand même bon Adélie j'espère que regardez les nuages te remontent un peu le moral elle est vraiment en manque de divertissement c'est flippant mais bon y'a rien qui arrive à la distraire c'est un peu chiant elle est où le truc d'argile là que je vais te faire modeler de l'argile à foison bah tu l'avais dans les mains je sais pas où tu l'as foutu cocotte bon on va faire la recherche de l'argile perdue Amédée suffit tu ne fais pas la lessive combien de fois il faut que je te le dise ah dis donc jusqu'au bout il veut faire quelque chose il sait pas prendre le temps de se reposer vous le dis pendant ce temps là Radgonde tricote et détricote mais arrêtez de vouloir faire la lessive toutes les deux minutes à un moment donné je vous donnerai le 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 taille le ta bon timing mais là vous me cassez les noix hein ça te goûte encore qu'est-ce qu'elle veut aaaah visiblement ce sims là a quelques soucis ah 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 c'est n'importe quoi ah 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 il est bug as fuck oh la la mais t'es pas net non ? regardez toute cette ribambelle de jeunes hommes il y en a un seul qui est rentré à l'air de rien c'est vraiment celui qui est le plus beau c'est Gaspard oh Gaspard regardez il se croit déjà chez lui il s'installe il dit oh salut Adélie comment tu vas vas-tu bien vas-tu bien et qu'est-ce qu'ils font eux deux là ? bah ils dansent c'est n'importe quoi bon moi pendant ce temps là ils ne cassent pas les pieds alors tu fais ton joli coeur ça sort les trompettes ça discute bon là il y a les deux blonds il y a le dernier qui va arriver du moins j'espère ah voilà qui est intéressant les trois jeunes hommes sont là oh c'est cool on va pouvoir faire un petit zoom sur les trois qui seront dans la liste donc elle aura le choix entre trois et vous allez choisir entre ces trois là c'est parti nous avons qu'en premier Louis le petit brun aux yeux verts bon il a une tête un petit peu un petit peu bizarre mais il est très mignon et il a un trait de caractère qui est froid donc ça par contre c'est chiant Augustin blond aux yeux verts qui est végétarien et snob voilà et là il était un peu blasé mais vous voyez un peu sa tête quoi et Gaspard qui est un peu mon chouchou blond aux yeux bleus et ben je ne connais pas un seul trait de son caractère ça sera la surprise my god je vais chercher mais elle ne trouve pas ces surprises on ne sait pas bon lui c'est un peu mon chouchou du coup et les trois sont quand même mignons et ils sont tous les trois bourgeois donc c'est forcément un upgrade dans la vie d'Adélie le sondage est comme d'habitude dans la description et vous aurez jusqu'au lundi qui suit et la diffusion de cet épisode pour voter voilà ah la lessive vas-y tu m'emmènes ça oh le pied t'as pas à changer l'eau nickel qu'est-ce qu'elle fait Seraphine elle est un peu fatiguée elle est délie aussi mais bon elle a discuté pendant avec ses prétendants donc forcément et ben écoute tu vas me faire un petit pipi rapide Radie et tu vas me faire la lessive voilà on devrait y arriver non pas fouiller les poches parce que ça fait gagner de l'argent donc non la lessive accrocher à la corde à linge mais non tu vas faire la lessive tout court quand même on va y arriver on va y arriver on va y arriver c'est la bonne ligne droite là pour on va en finir avec la lessive du moins je l'espère oh ma biche bah voyez minuit ma cocotte fatiguée t'auras une grosse journée à discuter avec tes prétendants là c'était fou hein Gaspard donc on est toujours pas les je sais pas il a il a pas de pourtant on connait bien mais non on connait quand même pas ses traits de caractère alors que Louis est froid et Augustin c'est végétarien et snob voilà bon moi ma preuve c'est Gaspard je vous le cache pas donc voilà vous aurez le choix comme ça et Amédée est encore parmi nous quand même le fait qu'il ait le trait actif bah le rend beaucoup plus durable que d'autres donc bon c'est pas mal mais il va forcément y passer un de ses jours quoi j'espère que c'est pas maintenant non ça va ouf bon et vous deux alors je me demande si je leur ferais pas faire un de nouveau un petit crac crac là pour faire un petit bébé parce que ça veut dire que moi la semaine prochaine j'aurai les résultats de 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 fiancée d'Adélie et en fait c'est parti pour après la génération bourgeoise en fait voilà donc en gros en gros on peut lancer la grossesse pour Seraphine et et Goddy oh là là ça promet et ben regardez moi ça là ça se fait beau ça se fait belle et Ratgond qui la mate en disant mais qu'est-ce qu'elle me fait celle-là bah on va te faire un petit enfant alors zut voilà dès qu'elle est ready et que Godfroy il a fini son petit pipi et ben c'est le cas d'ailleurs et ben ça va fricoter ça va fricoter ça va faire un bébé avec Seraphine ouais 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 tout ça sur le regard bienveillant de Ratgond oh oui faites-moi un petit fils ou une petite fille voyons allez c'est parti le petit crac crac en folie et ben oui parce que le premier coup n'a pas servi peut-être qu'elle a un bébé et n'est pas fertile on ne sait pas ça arrive peut-être jamais dans les sims sauf si on le décide dans le CS mais quand même ouh ça remousse la tête oulala c'est que ça s'est bien passé dis donc bon ben voilà maintenant il ne reste plus qu'à attendre ce sera sûrement dans le prochain épisode il est au milieu de la nuit mais Ratgond continue de tricoter elle n'a pas atteint son niveau 8 et oui c'est chiant par contre qu'il faut attendre le niveau 8 quand même c'est long pour pouvoir faire des grenouillères alors que c'est limite la seule chose qu'on voulait faire en tout premier dans les sims c'est grenouillère pour bébé à ses tristesses mais vous elle y arrivera tout doucement du coup pendant qu'on y est ohlala elle va vieillir dans deux jours Ratgond va devenir vieille dans deux jours oh l'enfer on va regarder l'arbre généalogique oh ça y est Eulalie et Frénégonde ont eu leur bébé ohlala ça y est ils sont grands-parents je ne sais pas pourquoi il y a un truc qui est cassé ici alors Frénégonde elle a eu un petit garçon attendez garçon c'est ça Thomas Algar ils ont eu un petit garçon c'est génial et Eulalie a eu une petite fille Audrey oh c'est trop mignon voilà je suis contente moi et si on repart par exemple de Petronille et ben voilà ça continue doucement pour l'instant il n'y a que les enfants de Ratgond qui ont eu des enfants les autres sont encore en train de mûrir et de grandir pour l'instant voilà voilà il n'y a que Radie qui est grand-mère et pourtant c'est une des celles qui n'est même pas morte et qui n'est même pas vieille ohlala mais c'est un bel arbre c'est un bel arbre quand même 6 enfants forcément ça fait beaucoup de petits enfants pour Petronille heureusement elle n'est plus là pour les gâter à Noël sinon ce serait la ruine direct et donc prenez Gond un petit garçon et l'ali une petite fille et maintenant ça va être au tour de Côte-Froid la réponse bientôt peut-être allez pendant que Ratgond retourne se coucher moi je vais vous faire des bisous et je veux vous remercier de m'avoir suivi encore une fois pour cet épisode j'espère qu'il vous aura plu donc que vous avez quelques jours pour voter pour le futur fiancé d'Adélie alors bon comme je le redis moi mon preuve c'est Gaspard mais c'est à vous de voir des gros bisous n'hésitez pas à commenter partager liker partager partager et surtout partager des gros bisous à la semaine prochaine ciao 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 Sous-titrage ST' 501